Après six jours d'intenses activités, les professionnels ivoiriens, partie prenante de la 14e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, font le bilan. On a été satisfaits parce que cette Foire nous a permis, comme toutes les foires et toutes les rencontres professionnelles, de faire des rencontres, de prendre des contacts et surtout de participer aux colloques, des colloques qui étaient très enrichissants. Ça ne peut que nous édifier pour nous aider davantage en ce qui concerne la circulation et la promotion de nos produits. Cérise sur le gâteau, le deuxième et premier prix à Léouno Diop pour célébrer les meilleurs éditeurs d'Afrique francophone. Les lauréats sont des professionnels ivoiriens, respectivement les éditions Eburnie et Neï Seda. La dernière édition, on avait eu le deuxième prix, mais on ne pensait pas qu'on allait nous donner encore un prix cette édition-ci. Et vraiment, c'est un grand sentiment de fierté. La troisième satisfaction pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a pris part avec les pays de l'UEMOA à un séminaire sur les politiques du livre au sein de l'espace UEMOA. Et ce séminaire a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de donner en partage l'immense expérience qu'elle a dans le domaine du livre. Moisson abondante donc pour la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de cette quatorzième foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar qui referme ses portes. Rendez-vous dans deux ans pour connaître le prochain fer de lance de l'édition en Afrique francophone. Merci. 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 Merci.